Bruxelles est devenu le Hollywood européen du dessin animé, et cela grâce à un personnage familier au houpet connu du monde entier, Tintin. La bande dessinée belge, réservoir inépuisable de personnages mythiques, mais des héros de papier font-ils forcément des stars de cinéma ? Certains y ont cru dur comme fer, et ils ont écrit un fameux chapitre de l'histoire du dessin animé dans cet immeuble à deux pas de la gare du Midi à Bruxelles. Paulette, c'est moi, Joss. Bellevisions se rabat alors sur un nouveau cheval de bataille, l'adaptation de Chlorophylle contre les rats noirs, bande dessinée animalière très poétique de Raymond Machereau. L'aspect anthropomorphe vaguement disneyen de cette série n'est sans doute pas étranger dans ce choix. Les productions de Walt Disney sont alors la référence suprême. Pour Chlorophylle, la technique reste celle des figurines en papier découpé, mais elle se perfectionne. Les personnages sont cette fois tous articulés en pièces détachées. Et ici, on a un exemple. C'est le caméraman qui devait faire tout. Cette queue, il y en a de là. Entrez, le mage va dire votre pastu dans un bouchon de carafe. On s'est aperçu que ça ne plaisait pas, malgré tout. Le public voulait déjà quelque chose de plus évolué. Il était interdit de travailler sur cellophane, parce que ça coûtait trop cher. Jusqu'au moment où Rego s'est arrivé, et lui, il a dit « Ou bien on travaille sur cellophane, ou bien je ne joue pas avec moi. » Et donc, lui, il a fait, au début, beaucoup, beaucoup de bien. Les animateurs travaillaient sur calque. Grâce à ses ergots, on pouvait mettre un dessin sur l'autre. Sur un bac de lumière. Et alors, en tant que ça, on voyait le mouvement. Mais on commençait par ça. Puis le traçage, on le mettait sur cellophane. Et puis après, il y avait le coloriage. Une fois qu'il y avait des cellophones, le caméraman n'avait plus de mouvements à faire. Il n'avait qu'à filmer. Ça y est, le coffre est vide. Et maintenant, monsieur le banquier, permettez-nous de vous inviter à le dîner. Avec le recours aux cellophones, les budgets de Bellévision explosent. Et l'adaptation d'un nouvel épisode de Chlorophylle ne suffit pas à faire décoller le studio vers une reconnaissance internationale. Et pourtant, l'équipe a fait des progrès. Par exemple, il y a des efforts de synchronisation de l'animation avec les voix des personnages. Je me souviens. Et vous est-il arrivé ? Rien, pas tant. Mais ni l'auteur, ni le producteur ne sont très satisfaits du résultat. On essayait d'avoir des petites étincelles, mais elles ne sont jamais venues. C'était ça qui me manquait, je crois. C'était une... Mon obsession, c'était de faire du dessin animé avec Tintin. Mais pour faire ça, il fallait des moyens considéraux. On a encore fait deux ou trois courts-métrages, c'est-à-dire spaghetti ou papa et le bidoc. Mégarote, bandit, voleur, anarchie! Viens ici si tu es un ! Pour Chlorophylle, la technologie... Sous-titrage ST' 501 Le coffre est vide. Et maintenant, monsieur le banquier, permettez-nous de vous inviter à dîner. Sous-titrage ST' 501